Alors on va essayer dans cette vidéo de résoudre cette équation du second degré ici. Et en fait, j'aimerais bien que tu commences par le faire toi-même. Donc mets la vidéo sur pause et puis essaye de voir si tu y arrives. Alors maintenant, on va attaquer le problème ensemble. Et la première chose qu'on peut faire probablement, c'est qu'on va commencer, on va essayer d'isoler les termes en x. Alors déjà, je vais faire passer ce moins 4 de l'autre côté. Donc pour ça, je vais ajouter 4. Si j'ai moins 4 ici et que j'ajoute plus 4, eh bien ici, le terme constant va disparaître. Et donc je vais me retrouver avec x plus 3 au carré, à gauche du signe égal. Et puis à droite du signe égal, il faut que j'ajoute 4 aussi. J'ai ajouté 4 là, donc j'ajoute 4 ici. Je vais avoir 0 plus 4, ça fait 4. Voilà. Alors là, on a un carré qui est égal à 4. Ça, ça veut dire que ce nombre-là, le nombre qui est en parenthèse, eh bien c'est la racine carrée positive de 4 ou la racine carrée négative de 4. Je vais l'écrire comme ça. Ça veut dire que x plus 3 est égal à plus ou moins la racine carrée de 4. Parce que si c'est plus racine carrée de 4, quand je vais l'élever au carré, je vais obtenir 4. Et si c'est moins racine carrée de 4, eh bien quand je l'élève au carré, j'obtiendrai aussi 4. Puisque moins fois moins, ça fait plus. Voilà. Donc là, on a quand même pas mal avancé. Du coup, on se retrouve avec en fait deux possibilités. La première, c'est x plus 3 égale plus racine carrée de 4. Alors racine carrée de 4, c'est 2. Donc on va avoir ici x plus 3 égale 2. Et puis la deuxième possibilité, c'est x plus 3 égale moins racine carrée de 4. C'est-à-dire x plus 3 égale moins 2. Donc là, on a presque terminé. Il faut juste isoler x dans ces deux possibilités-là. Donc là, j'ai x plus 3. Si je veux avoir x, je vais soustraire 3. Donc je me retrouve avec x plus 3 moins 3. Donc x est plus 0. C'est-à-dire x égale 2 moins 3. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Ou bien la deuxième possibilité. Donc là, je vais soustraire 3 des deux côtés. Donc je vais avoir x égale moins 2 moins 3. Ce qui fait moins 5. Voilà. Et là, on a terminé. Et on trouve les deux solutions qui sont x égale moins 1 et x égale moins 5. Alors un bon réflexe systématiquement, c'est d'aller regarder si effectivement ces valeurs que tu as obtenues sont des solutions de l'équation. Donc pour vérifier que tu ne t'es pas trompé peut-être dans les calculs. Alors là, c'est très facile. On remplace déjà x par moins 1 là-dedans. Donc on va avoir dans la parenthèse moins 1 plus 3. C'est-à-dire 3 moins 1, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. Moins 4, ça fait bien 0. Donc cette première valeur marche. Et puis pour la deuxième valeur, si je remplace x par moins 5, j'ai moins 5 plus 3, ça fait moins 2. L'élevé au carré, ça fait 4. Moins 4, ça fait bien 0. Donc cette valeur-là est bonne aussi. Voilà. Là, je pense que le seul passage pour lequel il faut bien faire attention, c'est qu'ici, on a une seule équation, mais qu'il y a deux solutions de cette équation-là, puisqu'on prend une racine carrée. Donc on peut prendre la racine carrée positive ou la racine carrée négative. Bon, on va faire un deuxième exercice qui va être similaire, mais présenté d'une manière un petit peu différente. Le voilà. Pour quelle valeur de x, la représentation graphique de f coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Et la fonction f dont on parle, c'est celle-ci. f de x égale x moins 2 au carré moins 9. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est les points d'intersection entre la représentation graphique de f et l'axe des abscisses. Je vais faire un petit dessin qui est valable pour quand on a une fonction n'importe laquelle. Je vais faire un petit graphique, un petit croquis pour qu'on comprenne ce qu'on nous demande. Ça, c'est les ordonnées et ça, c'est les abscisses. Si j'ai une fonction n'importe laquelle dont la représentation graphique est comme ça, par exemple, voilà. Alors ce qu'on nous demande ici, c'est les points d'intersection. C'est quand est-ce que la représentation graphique coupe l'axe des abscisses ? Donc c'est les points d'intersection de la représentation graphique et de l'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses. Et donc là, on voit que c'est ces points-là. Celui-là et celui-là. Ici, il y en a deux, parfois il y en a plus. Mais ce qui est important, c'est que ces points-là, ils ont tous les deux la même particularité, c'est que leur ordonnée est nulle, évidemment. Donc ici, on a y égale 0. Et ici aussi, on a y égale 0. Et ça, évidemment, si on y réfléchit, c'est toujours le cas. Si on cherche les points d'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses, en fait, on cherche les points de la courbe qui ont une ordonnée nulle. Donc ici, j'ai pris un cas. Ce n'est pas celui de f. Ce n'est pas la représentation graphique de f. Je veux dire que c'est y égale g de x, une autre fonction, n'importe laquelle. En tout cas, ça aide peut-être à comprendre un petit peu ce qu'on doit faire. En fait, on doit chercher les points de la représentation graphique qui ont une ordonnée nulle, c'est-à-dire qu'on doit chercher les points tels que f de x est égale à 0. Donc on va se retrouver avec cette équation-là. f de x égale 0, c'est x²-9 égale 0. Et on se retrouve, en fait, dans le même cas que tout à l'heure. On doit arriver à résoudre cette équation-là. Donc on va le faire comme tout à l'heure. On a déjà x moins 2 au carré égale à 9. Ensuite, je vais prendre la racine carrée. Alors ça me donne que x moins 2 va être égale à plus ou moins racine carrée de 9. Voilà. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc en fait, x moins 2 va être égale à plus ou moins 3. Donc la première possibilité, c'est x moins 2 égale à moins 3. Ou la deuxième, qui est x moins 2 égale à 3, plus 3. Donc là, je vais isoler x dans les deux cas. Ici, je dois ajouter 2. Donc si j'ajoute 2 aux deux membres, j'obtiens x égale moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1. Et dans le deuxième cas, j'obtiens, en ajoutant 2 des deux côtés, j'obtiens x égale 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Voilà. Alors là, comme tout à l'heure, le réflexe, c'est de regarder si effectivement ces deux valeurs sont bien des solutions. Donc je vais remplacer x par moins 1. Là, j'obtiens moins 1, moins 2, ça fait moins 3, élevé au carré, ça fait 9, moins 9, ça fait 0. Donc on a bien un premier point, qui est celui-ci, moins 1, 0. Ça, c'est un des points d'intersection de la courbe représentative de f, pas de celle-ci g, de f et de l'axe des abscisses. Et puis le deuxième, je vais vérifier que c'est bon, x égale 5. Donc je remplace x par 5, j'obtiens 5 moins 2, ça fait 3, élevé au carré, ça fait 9, moins 9, ça fait bien 0. Donc on obtient aussi ce deuxième point-là, 5, 0, qui est aussi un point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc là, on obtient deux points d'intersection, et ça, c'est tout à fait cohérent avec le fait que f représente une parabole. Et dans le cas d'une parabole, on a au maximum deux points d'intersection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !